... Flashée par Désintox, la présidente du Front National, Marine Le Pen. Quelles origines, monsieur ? Les origines historiques de votre parti. Ah bon, lesquelles ? Qui a réuni dans les années 70 toutes les chapelles de l'extrême droite, non ? Non, non, pas du tout. Les origines de votre parti, la doctrine, les origines historiques, c'est bien l'extrême droite ? Vous en convenez ? Mais absolument pas. Le Front National serait-il un parti d'anciens résistants marqués à tort du saut de l'extrême droite ? Pour les historiens, cette nouvelle stratégie de dédiabolisation n'est rien d'autre qu'un déni de vérité. Remontons jusqu'en 1972, date de la création du FN. Un groupuscule néofasciste baptisé Ordre Nouveau et aguerri au combat de rue, veut poursuivre la bataille dans les urnes. Ce mouvement est fasciste, raciste, antisystème et incontestablement d'extrême droite. Il fournit au FN plus de la moitié de ses militants et plusieurs de ses dirigeants. Le premier bureau politique est composé de trois familles, celle de l'ancien député poujadiste Jean-Marie Le Pen, celle d'Ordre Nouveau avec François Brignot, un ex-militien, puis les personnalités indépendantes comme Pierre Bousquet, un ancien de la Waffen-SS. Où Marine Le Pen va-t-elle donc chercher ses résistants ? Au tout premier jour du FN, quand Georges Bidot, ancien président du Conseil National de la Résistance, était de la partie, sauf qu'il n'est resté qu'une semaine. Quant aux autres résistants ayant rejoint le FN, comme Roger Hollindre ou Michel De Camaret, ils ont toujours été minoritaires et moins nombreux que les anciens collaborateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...